Salut à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Dimanche Rétro dans lequel je vais vous présenter 3 jeux de course à 3 époques différentes Lotus Esprit Turbo Challenge, un jeu de voiture typé arcade Motoracer, un jeu de moto sur PC et enfin Burnout Paradise, un jeu de voiture et de moto en open world Et on commence avec Lotus Esprit Turbo Challenge développé par Magnetic Fields le premier d'une série qui débutait en 1990, un des premiers jeux auxquels j'ai joué sur l'Amiga de mon frère avec SimCity Très populaire donc sur Amiga et Atari ST, le jeu est typé arcade en participant à des championnats sur circuit ou à des courses en contre la montre Le jeu offre une prise en main immédiate avec de bonnes sensations de vitesse et un challenge progressif Lotus Esprit Turbo Challenge affiche une fausse 3D dans la lignée des jeux d'arcade des années 80 du style Hot Run ou Final Lap avec le fameux Sprite Scaling donnant l'impression d'un effet de profondeur sur l'écran popularisé par Yu Suzuki chez Sega Avant la vraie 3D, tous les jeux de course utiliseront cette technique Le jeu possède deux caractéristiques peu présents à l'époque le rendant très innovant D'abord le jeu a été sponsorisé par le constructeur britannique de voitures de la marque Lotus Cars une démarche peu courante, les éditeurs avaient intérêt à bénéficier d'une grande marque de voitures les constructeurs eux par contre étaient plus réticents à ce genre de publicité Ainsi la voiture dans le jeu est une Lotus Esprit SE un modèle qui avait été lancé quelques mois avant la sortie du jeu la marque, le logo seront bien sûr présents sur la boîte du jeu, dans le générique et sur les panneaux au bord des routes La deuxième particularité concerne le mode 2 joueurs qui propose les parties en écran splitté fonctionnalité encore une fois rare à l'époque Au total ce seront 32 circuits avec 19 opposants à chaque course on commence en dernière position, le but est de finir au moins dans les 10 premiers sinon c'est l'élimination Les concurrents parodient les champions de Formule 1 de l'époque comme Alain Fosfat pour Alain Prost ou encore Ayrton Sendup pour Ayrton Senna Au fur et à mesure le jeu offre de plus en plus de challenges avec des obstacles sur la route et des virages de plus en plus serrés nécessitant l'utilisation du frein et donc un pilotage plus technique On pourra reprocher au jeu comme vous le voyez d'être coupé en deux même en mode solo on aurait préféré un affichage sur tout l'écran Néanmoins Lotus Esprit Turbo Challenge fut très bien reçu à sa sortie une jouabilité précise, une animation rapide et fluide, des graphismes colorés et surtout son mode de joueur D'autres reproches concernent le manque de variété des circuits des concurrents qui ont tendance à fermer la porte dans les virages ou encore la neige, la pluie ou le sable qui n'ont aucun effet sur l'inertie de la voiture Le jeu sera par ailleurs porté sur l'Amstrad CPC, le Commodore 64 et le ZX Spectrum qui seront aussi de bons portages et par ailleurs deux autres jeux verront le jour en 91 et en 92 qui seront également bien reçus par la critique 30 secondes de gameplay et on se retrouve pour le deuxième jeu On continue avec Moto Racer, un jeu de moto sorti sur PC en 1997 et développé par Delphine Software, un studio français très en vogue dans les années 90 Le jeu met à disposition deux types de motos, donc pour deux types de courses D'abord une grosse cylindrée de course qui colle bien à la route et va à toute vitesse ou alors une motocross plus légère utilisable sur des circuits sur la terre, le sable ou la neige En début de partie on aura droit à quatre circuits ce qui est peu mais quatre autres sont débloquables en gagnant des courses Un mode miroir sera aussi disponible après quelques courses gagnées Il ne s'agit pas d'inverser la droite et la gauche mais carrément de faire le circuit dans le sens inverse ce qui rend les nouvelles courses complètement différentes ce qui offre une excellente durée de vie Le jeu est excellent, moi-même j'y ai passé des heures Il est rapide et très fluide avec un certain challenge mais un peu moins quand on commence à connaître les circuits par cœur Le gameplay est tout de même très bon, du contre-la-monte ou du championnat Le mode de joueur en ligne ou en local est aussi disponible Le jeu se prend facilement en main avec que quelques boutons dont le plus important reste la possibilité de faire une roue arrière lui donnant un petit boost qu'il faut réussir à passer au bon moment puisqu'au moindre contact avec les concurrents ou le bord de la route c'est la chute assurée mais c'est avec cette roue arrière qu'on peut facilement grappiller quelques secondes Les circuits en motocross disposent de bosses les courses sont un peu plus brouillons et l'expérience de jeu est très agréable Les courses y sont moins rapides mais quand même excitantes on peut même faire des figures sur notre moto quand on saute une bosse, ce qui ne sert strictement à rien mais c'est joli Le challenge reste corsé puisque l'intelligence artificielle ne fait pas d'erreur de conduite il faut donc choisir les meilleures trajectoires et c'est surtout une nécessité sur les courses sur route où la vitesse est vraiment grisante et les contrôles très réactifs L'autoraisseur est donc une expérience excellente accompagnée d'une bande-son rock et un style arcade nerveux et accrocheur un jeu à essayer les yeux fermés Et on finit cette vidéo avec Burnout Paradise Je l'ai installé l'autre jour, je ne l'avais pas encore essayé et encore une fois, même si je ne suis pas fan des jeux de course en général celui-ci m'a bien plu Burnout Paradise est sorti en 2008 sur PS3 et Xbox 360 l'année suivante sur PC développée par EA Games et Criterium Games Le jeu propose donc un open world dans la ville fictionnelle de Paradise City une ville portuaire et montagneuse le but du jeu est de parcourir les rues en cherchant des missions très diverses Il y a d'abord les courses en duel ou contre 5 ou 7 opposants des missions track où l'on doit rejoindre un point de la carte et l'on est pourchassé par 3 voitures quasi indestructibles qui ne cherchent qu'à défoncer la nôtre Il y a aussi les missions road rage où l'on doit défoncer contre les murs un certain nombre de voitures en un temps imparti des séquences cascade où l'on doit faire des figures avec notre voiture ou encore des contre-la-monte en solo Burnout Paradise est en fait le cinquième jeu de la série le premier en open world le premier à être sorti sur PC mais malheureusement le dernier jeu de la série à l'heure actuelle les extensions gratuites et payantes seront disponibles par la suite et une réédition nommée Ultimate Box sortira en 2009 Le gameplay est donc très riche avec une certaine liberté on effectue les missions qui en débloquent de nouvelles on peut aussi pourchasser des voitures spéciales en effectuant un take down sur eux c'est à dire un plaquage contre le bord de la route et la voiture devient accessible et on la récupère à la casse 60 voitures sont présentes dans le jeu disséminées sur la carte il y a donc des casses mais aussi des garages pour réparer nos voitures des magasins pour peindre notre voiture ou encore des stations service qui remontrent notre boost puisqu'en effet en roulant à contresens ou en effectuant certaines figures sur la route notre jauge de boost augmente jusqu'à devenir utilisable et donc ça nous permet d'aller plus vite un boost quoi donc on La maniabilité est excellente, le jeu est très fluide. La conduite est typée arcade dans ce jeu dynamique avec des défis équilibrés et accessibles pour progresser convenablement. Par ailleurs, il y a aussi des motos qui sont disponibles. J'ai pas trop poussé ce mode, le mode voiture étant très accrocheur. Quelques petits reproches néanmoins sur le jeu. C'est que la carte en bas à droite est petite et on doit souvent la regarder pour essayer de prendre des raccourcis lors de certaines courses pour gagner les missions. Du coup, on regarde un petit peu trop la carte et on a un accident assez rapidement. Ils sont par ailleurs très bien animés avec de mini cutscenes. Il faut donc non pas connaître la carte par cœur, mais savoir au moins les routes principales pour ne pas perdre de temps face aux adversaires. C'est un open world, mais la carte n'est pas non plus immense. Autre bon point, c'est la musique. Le thème principal vient du groupe hard rock américain Guns N'Roses. Et il y a d'autres musiques rock, voire complètement opposées de la musique classique style Beethoven ou Mozart. En tout cas, Burnout Paradise est un jeu très amusant avec de bonnes sensations. Un des meilleurs jeux de course en 2008. Il n'a pas du tout mal vieilli. C'est arcade, c'est très fun. Moi, j'ai bien aimé en tout cas. Et c'est ainsi que s'achève ce dimanche rétro. J'espère que ça vous aura plu. Merci à toutes et à tous de me suivre. Merci à ceux qui ont rejoint mes abonnés cette semaine suite à la diffusion d'une de mes vidéos sur WizGamers. Merci à eux d'ailleurs. Bienvenue à vous. J'espère que ma chaîne vous plaira. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501